Assalamu alaikum les gens, Bassem Venetieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, avec la peu d'expérience que j'ai, j'aimerais vous parler des trois femmes de l'Axe. Les trois femmes de l'Axe. Bassem, c'est quoi les trois femmes de l'Axe ? L'Axe, Paris, Lyon, Marseille. Alors évidemment, c'est des propos qui m'engagent, comme moi, comme d'habitude. C'est des choses que je pense moi-même, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu aussi. Et surtout, mesdames et messieurs, n'en faisons pas une généralité, s'il vous plaît. Artin lit les messages qui vont venir, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas... Je parle en règle générale. C'est vrai que ces trois femmes-là font partie des villes les trois plus grandes de France. Tu vois, déjà, c'est important. C'est important parce que pour moi, elles représentent géographiquement trois points où on peut diviser la France en trois. Qui dit Lyonnaise, dit Stéphanoise, dit femme de Chambéry, dit femme de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui dit Parisienne, dit Lilloise, dit... Bon. Et c'est vrai que les deux, les trois, ouais, c'est bizarre quand même. Quand tu vas à Marseille, tu vois la femme de Marseille, elle vend du shit. La femme de Marseille, elle a un four. Elle a un four, elle vend du shit. Normal. Elle fait des affaires. Tiens, vas-y, ramène-moi un pain de sang. Ouais. La femme du sud, elle est jolie. Mais la femme du sud, elle est un peu olé-olé. Quand je dis olé-olé, ça ne veut pas dire que c'est une pute. Mais par rapport au climat, par rapport à tout ça, elle est un peu olé-olé. C'est-à-dire volatile. Volatile et haïdicheuse. Quand je dis haïdicheuse, attention, elle ne te fait pas du ranc dedans. Non, non. Mais quand tu l'observes marcher en banque, ou quand tu les... Elles sont toutes, tu vois, que des claquettes zicots. Des claquettes zicots, elles ne sentent pas les couilles. En plus, elles parlent. Elles ont une manière de parler avec leur accent du sud. La manière dont elles parlent, avec les gestes. Tu sens que les femmes du sud, elles n'ont pas honte. Les femmes du sud, elles viennent, elles s'assoient sur ta chaise et elles te sortent sa matrice. Elle te la met sur la table. Elle fait du bruit, la femme du sud. Tu vois, elle aime bien se donner tout en spectacle. Elle aime bien faire un petit peu de bruit. C'est son comportement qui fait qu'elle te parle, elle peut te parler d'un rappel avec une bretelle qui tombe ici. Ouais, mais c'est comme ça. C'est dans leur culture. Voilà. 300 kilomètres plus haut, 2 heures de route, 35 euros de péage. T'arrives dans la région Rhône-Alpes, chef lieu, Lyon, la maison mère. Des lyonnaises. Salam alaikum, Vincent, ça va ? Alors, ici à Lyon, on va dire qu'ici les femmes, déjà ce qui est bien, c'est qu'elles ne se donnent pas en spectacle. Tu ne les entends pas gueuler dans la rue, tu ne les entends pas un peu comme les femmes du sud qui traînent leur claquette. Non, 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 tu ne les vois pas comme ça. À Lyon, c'est tout dans le balneuve. Tout dans le balneuve, tout en somme. Tout quand il n'y a plus de lumière dans la ville, dans les parkings du Bergeris ou de ruisse. Tout se passe là-bas. Ouais, bien sûr. La femme lyonnaise, c'est la capitale de la balneuverie. Bien sûr, tout en façade. Façade, attention. Et puis, c'est une femme, je ne sais pas, je vais te donner un exemple, elle va te voir. Je vais te dire, Salam alaikum, Bassem, il y a mon frère et tout, t'as grandi avec lui et tout, il te cherche et tout. Et tout, s'il y a un contact, et ben tiens, donne-lui mon WhatsApp. Tu donnes mon WhatsApp, mais trois heures après, je reçois un message d'un numéro que je ne connais pas. Salam alaikum, Bassem, c'est la femme que tu as croisée. Je veux te dire que j'ai bien donné le numéro à mon frère. Mais pourquoi tu m'appelles ? Ah, tu veux qu'on te voit après ? Mais tout en somme. Chut. Ouais, bien sûr. À Lyon, les boîtes, elles sont rigides. Mais les hôtels, ils sont pleins. Parce qu'il ne faut surtout pas se faire boire, et tout en restant dans le balneuve. Tant mieux. Alhamdoulé, avec le peu d'expérience que j'ai en cinq ans sur les restos, ça va. Il n'y a pas beaucoup de Lyonnaises qui nous ont hachètes. Ça va. Donc, la Lyonnaise d'origine, c'est une femme qui n'aime pas s'afficher. Bien sûr. 500 kilomètres, Paris. On arrive à Paris. Pousse-toi de devant. Ouh là là ! Elle est où l'amour, la gars ? Ouais. On arrive et toi à Paris. Bien. La Parisienne est une femme libérée. La Parisienne, elle t'achète et elle te revoit. Attention. La Parisienne, si tu n'arrives pas avec un gamos et si tu n'arrives pas, attention, attention. La Parisienne, elle a un pied dans le dîme et un pied dans l'institut. Attention. Un pied dans la sourate et un pied dans le botox. Ouh là. Donc, il faut faire attention à ça. Attention. Bon, la Parisienne, tu l'entretiens comme un bonsaï. Sinon, elle ne te donne même pas l'heure. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps parce qu'elle a le choix. Tout va trop vite. Il y a trop de monde. La Parisienne, c'est une femme aussi qui va beaucoup dans l'apparence. Qui vit beaucoup sur les réseaux. Quand je dis Parisienne, je ne parle pas des femmes originaires de Paris. Celles qui évoluent à Paris. Et attention, quand je fais cette vidéo, je parle d'un certain type de femmes. Vous savez de quoi je parle. Donc, la Parisienne, voilà. La Parisienne, elle est un petit peu hautain. Elle est hautain parce que c'est la vie qui veut ça. Et j'aimerais, tiens, finir mon journal de Jean-Pierre Perlon de la Frite. J'aimerais faire un petit crochet par l'Est de la France parce que l'Est, c'est un vrai paradoxe. Asbourg, Mulhouse, Colmar, Metz, Nancy, dédicace à tous les gros qui sont tous là-bas. Belfort, territoire de Belfort, Besac, on peut rajouter Besançon aussi. Aussi dans le Jurac. Le problème, ce n'est pas physique les femmes là-bas. Parce qu'ils ont assez quand même, dans la généralité, ils sont des jolies femmes. Non, là-bas, le problème, ce n'est pas ça. C'est que tu t'en rends compte que quand tu te retrouves en intimité avec elle, quand tu l'entends gémir, tu as l'impression que c'est un discours d'Hitler, un mérimbert, la tête de mérimbert, un accent, on dirait, un pilote de la Luftwaffe d'intimité, j'ai compris. Et puis, ça, ça casse-coup, quoi. Mais sinon, au top. Bidésitasse. Si ça vous intéresse, ce qu'on fera les hommes la prochaine fois, c'est le maricot, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada